ça s'est passé le mercredi le mercredi passé 20 parce que moi j'allais même à l'école donc je suis sorti pour attendre mon grand frère parce que c'est lui qui devait aller me déposer avec mon frère il était sept heures beaucoup beaucoup là bas donc on est parti mais comme on partait il y avait un nouveau deux ouvriers qui étaient là il est deux et c'est eux qui font les la peinture et puis les carreaux tout ça donc quand les ouvriers ils étaient assis il y a un même qui était assis donc en lui s'est levé et puis l'autre le deuxième et puis le gardien sont allés vers notre conteneur qui se trouve dehors là bas il partait prendre des carreaux cassés pour venir comparer parce que vous si vous voulez rentrer vous allez voir à la salle à manger il ya les travaux sont pas encore fini donc ils venaient comparer pour voir la couleur il voulait comparer pour voir la couleur qui passe donc moi j'ai pas regardé quand l'autre s'est levé il me s'est assis un peu comme mon grand frère est venu on est parti on les a laissés comme ça donc quand je revenais de l'école j'ai trouvé la foule et puis la police devant la porte donc je savais pas ce qui se passait donc je suis rentré j'ai demandé à mon petit frère que qu'est ce qui se passe ici il m'a dit que accueillait un enfant qui est mort dans notre piscine je voulais l'insulter même je lui ai dit mais qu'est ce que j'en parce que j'ai eu des frisons tout ça je vais lui demander je ai dit mais qu'est ce qui se passe je dis tu as parti pour un enfant de qui vous venez nager dans notre piscine tout ça et puis il est resté et puis m'a dit non que je ne sais même pas ce qui s'est passé donc bon j'ai dit bon d'accord donc je suis venu j'ai trouvé les gens qui étaient assis s'il n'y avait pas partout sa maison que les gens de la police aussi était là donc j'ai essayé de demander la version d'ici à que comment ça s'est passé donc on peut être un peu en train d'expliquer ce qui s'est passé il paraît que voilà il paraît que quand les ouvriers est en train de travailler parce que notre notre porte là on peut pas fermer ça par par dehors il faut forcément que quelqu'un vient de fermer par dedans parce que le truc la serrure les gâtés donc comme le gardien pu l'ouvrier faisait des va et vient tout ça pour que quelqu'un vienne fermer ouvrir fermer ouvrir là ça allait faire trop donc la porte est restée comme ça donc au moment qu'ils faisaient des va et vient c'est en ce moment là on dirait que l'enfant il est rentré et vous voyez ici là il est rentré par ici et je sais pas il s'est j'étais dans l'eau un truc comme ça parce qu'il peut-être qu'il a vu l'eau il sait pas c'est quoi il a trois ans donc aux environs de 11 heures le gardien vous voyez les peaux de fleurs qui étaient qui sont là bas on n'a même pas encore pris il avait lavé parce que pas lui avait demandé de laver donc papa et puis maman il est assis au salon ici et puis je précise que l'enfant il est soumis et il parle pas donc quand le gardien il est venu il voulait prendre les peaux de fleurs c'est ça il a remarqué qu'il y avait un enfant dans l'eau donc il a crié il a dit ah que par contre il y a un enfant dans l'eau et puis mon papa a dit il y a un enfant dans l'eau comment que enlève-le donc il a enlevé l'enfant il a déposé l'enfant là bas donc il a déposé l'enfant là bas papa même est sorti il a appuyé le truc de l'enfant il y a l'eau et puis la bouillie qui est sortie il y a l'eau et puis la bouillie qui est sortie et puis après plus rien n'est sorti encore donc il a dit que ah que et puis le gardien lui a dit que mais le matin il y a une femme qui est venue taper ici pour demander qui cherchait son enfant elle a même tapé ici pour demander si son enfant n'était pas là et comme moi j'ai pas vu l'enfant rentrer donc j'ai dit que l'enfant n'était pas là j'ai dit que l'enfant n'était pas là mon père dit bon comme c'est ça que tu la connais il a dit que oui qu'elle habite quelque part il s'est dit bon va l'informer que son enfant est ici que mais ne laisse personne rentrer je vais aller appeler la police ils vont venir faire les constats parce qu'on avait déjà mon père avait déjà constaté que l'enfant était mort donc c'est dans ça que lui il a pris sa voiture environ de 11 heures il est allé appeler la police les policiers sont venus ils ont commencé les premiers constats tout ça tout ça tout ça ils ont dit personne ne rentrait donc ils ont autorisé moi j'étais autorisé les gens à rentrer à partir de 15h et quand les gens sont rentrés à partir de 15h ils ont fait des photos volées parce que le corps il était exposé ici de 11h jusqu'à 15h parce qu'ils ont dit que le corps n'était pas mouillé c'est normal que le corps sèche parce que de 11h jusqu'à 15h le corps est exposé ici au soleil si le corps n'a pas séché c'est normal parce que c'est pas parce que la police est venue on va prendre l'eau pour verser sur l'enfant encore pour dire que l'enfant est mort par noyau même temps en temps donc c'est dans ça la police ils ont fini le truc papa sortait pour aller faire sa déposition à la police quand il est sorti les gens ont traité d'assassin tout ça nous on nous a dit de ne plus sortir sur les réseaux sociaux les gens racontent comme si on n'est plus dans notre maison on a déménagé papa est en prison qu'il y avait des trucs sur l'enfant le coup de l'enfant était cassé tout ça c'est faux il n'y avait aucune tâche sur l'enfant il n'y avait aucun bleu sur l'enfant depuis on a demandé l'autorisation pour faire l'autopsie c'est hier ils ont accepté et ils ont dit non il faut prendre le sang de l'enfant pour voir si c'est pas empoisonné quelqu'un qu'on a vidé de son sang n'a pris son sang encore ça c'est quelle affaire ça je peux dire que l'enfant est mort par noyade parce que quand on a dit l'enfant est mort par noyade et tout la police scientifique elle est venue le même jour elle a regardé dès qu'elle est sortie elle a dit l'enfant est mort par noyade ils n'ont pas accepté donc papa a dit bon si vous voulez pas qu'on va faire autopsie la maman a dit elle n'a pas l'âge j'ai dit moi même je vais prendre mon argent je vais payer vous allez faire l'autopsie et depuis c'est hier ils ont accepté de faire l'autopsie oui de faire l'autopsie lui-même il a dit je vais payer pour ça parce qu'il veut se blancher de l'histoire parce qu'ils se reprochent rien certaines personnes disent que ce n'est pas la première fois que je suis dit l'enfant est accusé de tel fait qu'est-ce que vous pouvez répondre je peux dire à cette personne là que c'est faux que même s'ils veulent parce qu'ils ont dit qu'on était dans un quartier je sais pas très gilles qu'on a essayé on n'a pas essayé de tuer un enfant là-bas mais je voulais dire que si on a essayé de faire quelque chose à très gilles là-bas c'est pas à makori on va venir s'installer très gilles depuis makori là c'est combien de kilomètres et puis si vous voulez vous pouvez partir les gens de très gilles même ils sont venus eux tous ils considèrent mon papa comme leur papa parce qu'ils ont dit depuis on est là-bas là mon papa a fait beaucoup plus que nos anciens vélos nos trucs donc eux tous ils sont venus ici parce que personne à très juste si vous partez demander vous partez au quartier arras quartier arras 2 vous partez vous demander après monsieur dirait tout le monde va vous dire son bon nom il n'y a pas quelqu'un qui peut gâter son nom ou dit il a fait quelque chose nous on a déménagé parce qu'on était en location là-bas et quand ça allait un peu chez lui il a acheté sa maison ça fait cinq ans et six personnes n'a dit qu'il a fait quelque chose ici personne vous pouvez passer questionner les voisins il n'y a pas quelqu'un qui peut se plaindre de lui qu'il a tapé un enfant de quelqu'un il est bon avec tout le monde il laisse des gens rentrer chez lui la preuve parce qu'il reste si quand ça s'est passé tout le quartier soutient parce qu'ils le connaissent il a même fait une mosquée pour les gens tous les jeunes du quartier il ya d'autres même qui sont là tous les jeunes du quartier viennent ici il les a pris eux tous comme gens tu vois il nous différencie pas c'est pour ça il n'y a pas quelqu'un qui peut dire que non peut-être c'est les gens de leur côté bon je veux saluer mes condoléances à la famille du petit excès paix à son âme et je voulais je voudrais dire à la population puis aux amis de la famille à la famille de ne pas s'en prendre à nous parce que c'est pas de notre faute c'est un accident qui est arrivé